Musique Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Aboukinade Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle FAQ A chaque fois à la même période de l'année je fais cette vidéo là Et parce que en fait je pense que les gens ont beaucoup de questions à se poser sur moi C'est normal, calme toi Germaine Allez on commence avec la première question Comment vas-tu ? Et bien vous êtes hyper poli parce que j'ai reçu beaucoup de messages sur ça Alors merci d'être aussi bienveillant et sympatoche avec moi comme ça Donc ça va, ça va mieux Il y a des périodes où c'est un petit peu moins bien etc Mais déjà je m'épanouis de plus en plus professionnellement Dans mon nouveau métier, dans mes différentes missions Mais aussi maintenant en tant que créatrice de contenu littéraire J'ai toujours du mal à dire ça Ça me fait bizarre parce qu'à chaque fois on doit dire oui C'est un métier d'influence Mais non, c'est les gens qui m'influencent Mais je pense que voilà, cette partie professionnelle Qui touche 80% de ma vie Vu que ça a changé, ça m'a beaucoup aidée à pouvoir m'épanouir Mais surtout avoir un cadre de vie un peu plus rythmé Avoir une certaine routine Parce que je pense que pour ceux qui sont au sujet à faire des crises d'angoisse Salut les gars, on fait partie de la même team Ça aide parfois d'avoir un cadre En tout cas moi c'est mon cas Chacun le vit différemment Mais moi c'est mon cas, ça m'aide Et également cet environnement de travail que j'ai est plus stable qu'auparavant Et ça me stabilise énormément au niveau de mes émotions J'ai plus de temps pour me gérer et me décharger de ce que je dois me décharger Et donc en règle générale, ça va mieux Je pense que vous pouvez le voir dans le contenu que je crée Je suis un petit peu plus, comment dire, confiante en moi Tu sais, moi tu as un petit peu plus confiance en toi Il faut le croire Et je pense très sincèrement que c'est en grande partie grâce à vous Alors merci J'ai pris mes notes sur mon cahier parce que je suis une vieille youtubeuse Ensuite, te mets-tu beaucoup la pression pour lire tous les livres que tu veux lire ? Je pense que ça a été le cas au tout début de ma chaîne YouTube Quand je voyais qu'il y avait beaucoup de book haul, beaucoup de points lecture et tout Je me t'ai posé la question, est-ce qu'il faut que j'ai le même rythme ? Et maintenant, mais parce que je pense aussi que j'ai appris à utiliser les réseaux sociaux différemment J'arrive plus à m'en foutre de ça Et si j'ai envie de me taper trois lectures aujourd'hui, je me tape trois lectures Et si pendant une semaine je ne veux pas, j'en lis pas Bon, avec le challenge que je me suis imposé cette année On peut se poser la question de est-ce que je ressens une pression ? Et non, je ne ressens pas de pression C'est aussi pour ça que je ne communique pas encore le nombre de livres que j'ai lus Ou alors je vous laisse un petit peu dans le flou Parce que je n'ai pas envie que ça me mette la pression Si jamais je suis à beaucoup moins ou un truc comme ça Mais je suis assez confiante en moi Parce que je lis plus qu'avant J'arrive plus à me mettre des créneaux pour lire etc Et m'y consacrer Et du coup cette pression je ne la ressens pas Parce que je m'organise mieux Et que ça fait un petit moment que j'avais appris à me détacher de ça Alors je n'ai pas de recette magique Je pense qu'il faut un petit peu sortir le nez des réseaux sociaux Et faire autre chose quoi C'est un peu paradoxal parce que je suis en train de faire une vidéo Qui elle-même est postée sur un réseau social Ça n'a pas de sens du tout Ensuite, ma plus grande fierté On va dire que c'est une fierté qui est en cours de construction Donc j'ai un petit peu commencé à parler de ma santé mentale Donc c'est quelque chose d'assez personnel Mais je ne vais pas rentrer dans les détails de 1 pour me protéger Parce que je n'ai pas assez de recul Et de 2 parce que j'ai peur de pas envoyer les bons termes Et j'ai pas envie de faire ça Mais je pense que ma plus grande fierté C'est d'avoir investi dans moi-même Je ne sais pas si ça se dit Mais aujourd'hui en France La santé mentale c'est quelque chose qui est parfois pas remboursée Et j'ai décidé vraiment de me tourner vers des personnes professionnelles Qui peuvent m'aider J'ai décidé de trouver des tips Des... Je ne sais pas moi... Une méditation Me prendre des cours de machin Bref... Ou de choisir aussi un métier qui correspond mieux À mes angoisses Qui aujourd'hui peuvent m'handicaper au quotidien Il faut quand même le dire Et donc voilà Je pense que ma plus grande fierté C'est que je commence à apprendre à m'écouter Et à investir dans moi-même Pour aller mieux Ma fierté c'est d'avoir accepté ça Et d'avoir réussi à passer le cap Et à faire ce qu'il faut pour que j'aille mieux C'est hyper bête Mais voilà je suis fière de moi pour ça Alors j'aurais pu dire Je suis fière de moi parce que j'ai eu mon diplôme Je suis fière de moi parce que j'ai eu mon permis Je suis fière de moi parce que ça fait 4 ans Que je fais des vidéos sur Youtube Et que je poste quand même régulièrement C'est une petite fierté Et que je travaille dur etc Mais vraiment le travail ça représente tellement dans ma vie En termes de pourcentage J'ai l'impression d'avoir tout le temps travaillé Alors que ça fait que depuis que je suis majeure Que je peux travailler Donc ça va faire 5-6 ans Mais j'ai l'impression d'avoir fait que ça D'avoir travaillé Et ça me fait un peu chier de me dire Je suis hyper fière de mon travail Parce que du coup j'ai l'impression d'avoir fait 80% de mon temps que de ça Et là en ce moment je suis fière de me dire Bah là en ce moment il y a plus 30% pour moi Ou j'arrive à faire des trucs pour moi Et ça j'en suis fière 4ème question Et du coup j'ai un petit peu répondu Depuis combien de temps es-tu sur les réseaux sociaux ? Il faut savoir que j'ai grandi avec Dailymotion Avec Cyprien sur Dailymotion Donc j'avais déjà une petite chaîne Youtube Je ne sais plus du tout ce que j'y faisais Mais c'était certainement une compile de photos Avec des figurines que tu bougeais comme ça Que tu les compilais Ça fait un espèce de film Et pareil j'ai dû bifurquer sur Youtube Avec les tout premiers espaces Youtube Donc concrètement si on doit me demander depuis combien de temps J'ai un compte Youtube ou un compte Dailymotion Bon Instagram c'est arrivé bien plus tard Ça remonte vraiment j'étais petite J'étais très petite Mon père adorait monter ses propres PC et tout Et très souvent j'étais la testeuse en chef Et donc moi j'adorais tester des petits logiciels de vidéos Mais en tout cas cette chaîne Youtube existe depuis 2017 Nous sommes en 2022 donc elle a 5 ans Je crois qu'elle va avoir 5 ans parce que j'ai dû faire Ah non quoique j'ai dû démarrer vers fin janvier Elle a 5 ans ? Waouh Et pour Instagram ça a dû arriver comme un mois après Facebook pareil Twitter pareil TikTok c'est plus récent Twitch aussi Mais grosso modo ça fait 5 ans que je suis active Ensuite enfin bibliothécaire Et tu as d'autres métiers Donc oui j'ai enfin décroché mon premier contrat en tant que bibliothécaire Voilà je m'occupe principalement des collections manga Romans jeunesse, romans young adulte Un petit peu ceux qui sont entre la frontière entre young adulte et adulte Et également les jeux de société C'est tout nouveau pour moi les jeux de société C'est là où je connais le moins de choses Mais c'est très enrichissant Et du coup voilà pour l'instant je suis à temps partiel But c'est quand même un contrat génial J'adore mes collègues J'adore la bibliothèque J'adore le sous-situ J'adore les adhérents Vraiment je... Faut que je touche du poids parce que tout se passe super bien Ça m'a envie de toucher du bois Ensuite tu as d'autres métiers Donc oui j'ai d'autres métiers Donc je pense que vous le savez déjà Mais j'ai ouvert mon entreprise Je crois que ça va faire deux ans maintenant Pour déclarer les revenus que je peux toucher sur Youtube Les partenariats Et du coup plus récemment Donc ça fait un peu moins d'un an Que j'ai fait des missions de community manager Pour des maisons d'édition Certains le savent, certains le savent pas J'ai été community manager pour la maison d'édition Pokégenèse Donc pendant un certain temps j'ai été sur leur Facebook, Twitter et Instagram Et ensuite vu que c'était pour un remplacement Pour une durée de 4 mois je crois Et ensuite j'ai bissurqué sur leur compte TikTok Et très récemment j'ai passé la main à une autre personne Je ne sais pas trop si elle veut que je cite son pseudo Mais bref j'ai passé la main à une autre personne Parce qu'en termes d'emploi du temps Avec mon emploi récent en bibliothèque C'était compliqué de tout conjuguer Donc j'ai tenu quelques temps en début d'année Et maintenant je ne suis plus community manager pour Pokégenèse C'était une décision qui m'appartenait Mais si jamais l'équipe de Pokégenèse vous passez par là Je vous remercie Parce que j'ai énormément grandi à vos côtés Et ça a été une super belle expérience Je suis ravie, ça a été hyper formateur Hyper enrichissant Enfin bref je me suis vraiment éclatée là-bas Et je suis hyper fière de moi d'avoir réussi ça Parce que je me pensais vraiment incapable Et du coup j'ai aussi cette autre casquette De créatrice de contenu littéraire J'ai toujours du mal à le dire Et c'est une casquette qui me prend de plus en plus de temps Et c'est aussi pour ça que j'ai dû arrêter Enfin que j'ai choisi De ne plus être que multi-manager pour l'instant Dans une mission d'édition Ça ne veut pas dire que je ferme complètement la porte Peut-être que dans X temps Bah je vais me lasser je sais pas Et je vais vouloir tester autre chose Ou il y a une opportunité qui me branche de fou Je sais pas, je ne ferme pas la porte Mais en ce moment là Dans les mois que je suis en train de vivre C'était trop Donc bah voilà pour mes métiers Et peut-être que certains n'arrivent pas à se rendre compte Mais être créatrice de contenu Ça demande sacrément de taf En tout cas moi ce que je propose Peut-être que je suis pas une flèche Je sais pas Mais ça peut demander vachement de temps On m'avait aussi demandé Mais j'avais pas jumulé la question Mais je vais y répondre maintenant Combien de temps ça me prend de faire un montage Minimum du minimum C'est deux heures Mais vraiment on est sur le minimum Sinon globalement on est plus sur 4-5 heures Et je poste entre une à deux vidéos par semaine Je poste sur TikTok Je fais des lives sur Twitch Bon les lives Twitch c'est parce que j'ai déplacé l'élève que je faisais YouTube sur Twitch Donc ce n'est pas du temps à rajouter Mais c'est quand même du temps à comptabiliser Puis le contenu que j'ai également sur Instagram Et enfin bref tout ça Plus les podcasts Qui sont pas encore arrivés à l'heure que je vous parle Mais ça va arriver un jour Alors pause pour ceux qui ne le savent pas Les podcasts sont enfin arrivés Donc mon émission de podcast s'appelle La Poutinade Le premier épisode est en ligne Et vous pouvez le retrouver sur plusieurs applications d'écoute Je vous laisse aller checker tout ça Ça fait quand même beaucoup de choses Et je déteste mettre des trucs bâclés Alors je ne suis pas non plus la plus calée en montage vidéo La plus calée en design en Photoshop et machin Mais au moins que ce soit propre et que je me dise ok j'ai pas honte Donc voilà tout ça pour dire que c'est une casquette qui me demande énormément de temps Mais je m'éclate toujours autant Sixième question Un aspect de booktube que tu améliorerais si tu pouvais La communication entre les influenceurs littéraires C'est pas du tout pour lancer un drama Mais vraiment pas du tout Mais justement pour éviter des dramas Je trouve ça tellement nul Des fois des trucs qui se passent Et j'améliorerais juste la communication Parce qu'après tout on est tous collègues Pourquoi se jeter des bâtons dans les roues ? Voilà je pense que c'est un point que j'améliorerais Je ne vise personne Je suis en engueulade avec personne Juste que pour avoir été spectatrice de certaines choses Je pourrais éviter quelques désagréments Ah non je sais aussi ce que j'améliorerais J'améliorerais la reconnaissance des entreprises Alors je suis bien d'accord que pour des micro ou macro influenceurs La rémunération est un peu faible On chiffre très souvent par rapport au taux d'engagement Je l'entends très bien C'est des entreprises qui ont besoin d'être pérennes Et donc de pouvoir quantifier la chose Mais je trouve qu'il y a beaucoup Beaucoup de profiteurs Et j'en vois énormément passer dans mes mails Là je vis certaines entreprises Mais donc si je pouvais améliorer ça sur Bookcube C'est que j'améliorerais la reconnaissance Et le respect parfois Pour les créateurs C'est une bonne question Qu'est-ce que j'ai posté comme vidéo cette année déjà ? J'ai cherché mon téléphone J'ai adoré faire la vidéo retour Sur mon avis de la série Kimon Donc One of Us is lying Il me semble C'était la première fois que je faisais ce genre de vidéo Hormis les trailers réactions Et j'avoue que j'appréhendais un petit peu Que le contenu soit trop plat etc Bon ce n'est pas un contenu non plus ultra développé Parce que je voulais quand même que la vidéo Soit pas très très longue Et justement que ce soit un truc assez raccourci Mais bizarrement je me suis sentie assez à l'aise Au moment où je l'ai tourné C'était un très bon moment pour moi Le contenu Enfin du moins l'idée de la vidéo N'est pas ultra originale Par rapport à des vidéos que j'ai pu adorer faire Et que j'étais la première à faire le concept Mais c'est une vidéo que j'ai adoré faire Voilà Combien de livres as-tu lu depuis le début de l'année ? Donc j'avais dit au début de vidéo Que je ne vous donnerais pas de chiffres Pas de chiffres exacts Mais je peux vous donner quelque chose d'approximatif Je crois que dans mes calculs Il fallait que je lise environ 17 livres par mois Ça fait 3 à 4 livres par semaine il me semble Et je suis à 2 livres de retard Je vous laisse faire le calcul Neufème questions Bientôt un club de lecture Donc vous le savez J'ai ouvert du coup ma chaîne Twitch Où je fais beaucoup de reading sprints Le mercredi soir et le dimanche principalement Avec des amis On est en train de travailler sur le Discord A l'heure où je vous parle Peut-être qu'il est déjà dispo je ne sais pas Et dans ce Discord du coup on va lancer Un club de lecture Alors ça va être un petit peu différent De ce que j'ai pu proposer ces derniers temps Puisqu'en fait faire une lecture commune Ça demande beaucoup de temps Et c'est surtout en fait Le temps qui est consacré C'est surtout dans la gestion des messages Parce que je ne me vois pas Ne pas répondre aux personnes Enfin très mal polies Du coup en fait ce qu'on va faire C'est que s'il y a des personnes Qui veulent se retrouver pour lire tel tome On va leur créer des salons de discussion Pour que ces personnes puissent lire ensemble ce livre là De temps en temps moi je vais en proposer Mais ce sera plus ponctuellement Et comme ça tout le monde pourra alimenter Et créer ses propres lectures communes Sur ces salons de discussion Attention je tiens à prévenir que ce groupe Discord N'est pas là pour faire sa pub C'est vraiment un endroit pour que les lecteurs puissent se retrouver Et s'encourager à lire tel livre Et pouvoir partager leur lecture en cours Avec spoil du coup s'ils font des lectures communes ensemble Du coup voilà ça c'est un petit peu le projet du moment Où on est en train de taffer dessus Et j'ai hâte que ça sorte Et ensuite dernière question Je suis désolée si la vidéo paraît un petit peu courte Par rapport à toutes les questions que j'ai reçues Mais j'ai essayé de regrouper ça au maximum Pour pas que ça soit trop long et trop redondant etc À dessus des projets d'écriture Yes ! J'en ai toujours vu en fait En ce moment je travaille sur un manuscrit Que j'avais très 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 envie En fait depuis très longtemps J'ai eu cette idée depuis vachement longtemps J'ai ce problème d'auto-sabotage C'est à dire que quand je dois faire quelque chose Qui demande quand même une certaine assurance Avoir confiance en sa plume c'est quand même la base J'ai tendance à m'auto-saboter C'est à dire à écrire, à écrire, à écrire Et puis je me dis c'est de la merde et j'efface tout Ce n'est pas quelque chose de productif Du coup voilà ça ça a été Mais dans plein de domaines différents C'est un gros problème que j'ai L'estime de soi n'est pas au rendez-vous Mais comme je le disais je travaille sur moi Et j'avais très envie de reprendre cette histoire Qui me tient vraiment à coeur Je peux vous dévoiler le titre Parce que je l'ai depuis très longtemps Ça s'appelle Le Trône d'Armanda Je n'ai pas encore diffusé quoi que ce soit sur Wetpad Et je ne pense pas encore diffuser quoi que ce soit Parce que je préfère pour l'instant que ça vive juste entre mes mains Qu'il n'y ait que moi qui puisse y avoir accès Et quand je me sentirai assez prête Je vous dévoilerai je ne sais pas un chapitre etc Je ne sais pas vraiment si je vais le mettre sur Wetpad Ou si je ne vais pas faire comme une lecture diffusée sur Twitch Ou un truc comme ça C'est pour être vachement cool En tout cas si vous voulez savoir des petits détails Vous pouvez aller me suivre sur Twitch Parce que je fais des sprints d'écriture Et je parle notamment de cette histoire J'ai d'autres projets qui sont en cours Mais cette année j'avais envie de mettre l'accent Et mettre surtout un gros coup de cravache sur ce manuscrit là Pour vous donner peut-être matière Je vais vous mettre là maintenant tout de suite Plein de photos qui m'inspirent pour cette histoire Et ce qui pourrait être drôle C'est que vous me dites en commentaire A votre avis de quoi va parler cette histoire Ça pourrait être hyper drôle de voir si Avec ce moodboard que j'ai créé Vous arrivez à en tirer quelque chose Je fonctionne beaucoup avec des playlists et des moodboards Pour m'aider à créer l'univers Et surtout à rencontrer parfois les personnages Bon en tout cas c'était la dernière question J'espère que cette vidéo FAQ vous a plu N'hésitez pas à aller voir mes précédentes Fores questions auxquelles j'ai répondu déjà Sur mon métier, d'où je venais, etc etc Et sur ce moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo Merci de l'avoir visionnée Et d'ici là je vous souhaite de bonnes lectures Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz